salut les amis bienvenue sur la chaîne du garage zitoon aujourd'hui bon on a récupéré un petit jouet c'est le cas de le dire on a récupéré on doit travailler dessus c'est une petite fiat 500 un véhicule vraiment petit qui prend vraiment pas beaucoup de place et qui est et qui est pas mal pour pour un usage en ville donc aujourd'hui qu'est ce qu'on doit faire on doit faire la courreau de distribution changer les entretiens classiques c'est à dire un courreau de distribution changer les bougies vidange et filtre à huile bon comme d'habitude organiser son travail préparer ce qu'il y a à faire aujourd'hui j'ai pas envie de suivre la procédure de fiat en fait on va faire autrement je vais vous expliquer pourquoi j'ai regardé un peu j'ai regardé un peu la procédure de fiat ils disent de démonter tout un tas de choses il y a tout un tas de choses à faire donc là en fait ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on voit on va utiliser plutôt ce qu'on a appris à l'école qu'est ce qu'on a appris à l'école c'est que en fin de compte il faut pour faire une distribution il faut accéder à la courroie caler le moteur et déposer reposer la courroie donc je vais faire comme ça la seule chose ouais par contre ça ne faites pas ça la seule chose que je vais utiliser là dessus ce sera les couples de serrage pour serrer au bon couple parce que ça non faut pas serrer comme ça n'importe comment faut vraiment serrer les vis en bon couple et puis et puis et puis on va voir je vais vous détailler ce qu'il y a à faire en allant je vais découvrir en même temps que vous donc la distribution elle est ici c'est une petite courroie donc à mon avis le calage il va pas être bien compliqué donc c'est une petite courroie il y a un cache ici il y a cette partie là qui nous en mettent un peu qui est maintenant avec une vis on va la retirer on va retirer le cache qu'il y a là on va retirer le cache inférieur on va procéder on va déposer le support moteur qu'il y a là le support qu'il y a là puis on va caler la courroie comme on n'a pas les outils en plus spéciaux ce qu'on prend c'est que on va utiliser la technique du marquage on va marquer des points de repère sur la courroie et puis bon on va procéder à sa repose je juste vous montrer je vous dirai ce que j'ai fait dans le détail bon le boîtier filtraire je vais le déposer parce que les bougies les bougies sont derrière donc je vais le déposer mais non on va se concentrer sur la courroie de distribution donc première étape lever le véhicule donc on va lever les deux côtés puisqu'on va faire la vidange donc on va lever le véhicule on va le mettre sur chandelle sur ce véhicule j'avais déjà fait un embrayage une fois c'est étroit c'est ça ça prend il n'y a pas beaucoup de place pour travailler mais bon on va pouvoir s'en sortir voilà donc la première étape ça va être de lever le véhicule déposer la roue la roue côté passager la roue droite retirer les garde-boue s'il y en a retirer les caches ici les caches caler le moteur et puis ben d'abord retirer comme à chaque fois il va falloir retirer la courroie d'accessoires retirer la poulie la poulie je sais pas si on le voit ici retirer la poulie dumper donc là la courroie la courroie d'accessoires elle a un passage bizarre parce qu'apparemment elle passe par ici donc on va d'abord retirer le on est fatigué la courroie bon on va regarder ça on va déposer tout ça voilà voilà donc là ce que je vais d'abord faire c'est mettre le véhicule sur chandelle et il n'y a pas de cache moteur en dessous donc je vais mettre le véhicule sur chandelle je vais dégager le boîtier filtraire donc il y a une vis là une petite vis ici qui maintient c'est du torx donc je vais retirer tout ça ensuite une fois j'aurai retiré les j'aurai levé je vais retirer la roue aussi et puis je vais essayer de voir pour retirer le est ce que je peux retirer de là maintenant apparemment lui il est maintenu d'accord c'est avec la vis là qu'il est maintenu donc je vais retirer la vis ici je vais pouvoir retirer le carcère jeter un oeil en état de la courroie et puis je vous montrerai en allant bon bienvenue sur la suite de la vidéo donc après avoir c'est vrai je n'ai même pas filmé avant mais bon désolé j'étais dans mon truc j'ai complètement oublié de filmer donc après avoir retiré la courroie d'accessoires et retirer le cache le cache de la courroie de distribution j'ai mis trois repères ici au niveau de l'arbre à cam d'accord trois repères ici qui sont sur la courroie là haut voilà et trois repères en bas au niveau de la niveau de du vilebrequin d'accord donc j'ai trois repères donc ben ces trois repères là je vais les remettre sur la nouvelle courroie et puis ben on va procéder on va procéder à la repose moi j'étais en train de vérifier des fois qu'il y a une clavette donc qu'elle ne soit pas clavetée mais bon elle est bien prise tout est pris sur le vilebrequin donc c'est bon il n'y a pas de soucis donc là on reprend les repères on remet les repères sur la nouvelle courroie on va retirer la pompe à eau parce qu'on remplace la pompe à eau qui se trouve ici on va remplacer la pompe à eau et puis on va procéder à la repose de tout ça voli volou bon les amis après avoir calé la distribution remis les repères les remplacent donc le serrage du galet tondeur la pompe à eau est en place bon j'ai fait un test moteur un essai de démarrage moteur pour moi on va le refaire oui je les mets au dessus l'organisation l'organisation oui défaut toutes ces petites tâches quand vous oubliez où vous mettez les choses parfois ça vous fait perdre 10 15 minutes par ci 10 15 minutes par là et on fait au lieu de faire une activité en deux heures ou en une heure vous vous retrouvez à la faire en quatre rien que parce que avec les temps comment on appelle ça voilà là juste laisser vous fait tourner vous fait déjà tourner le moteur à la main une fois que j'avais fait tourner le moteur à la main la poulie dumper vous n'êtes pas obligé de la mettre pour laisser on regarde et tac on fait ça donc c'est bon ça tourne on éteint tout de suite donc une fois qu'on a vu que ça tournait bon je n'aime pas alors en plus je n'ai pas mis de liquide de refroidissement donc faut surtout surtout un moteur essence faut surtout pas le laisser tourner longtemps sans liquide de refroidissement donc voilà donc là il n'y a plus qu'à remonter les les supports les supports du support moteur mettre le liquide de refroidissement et contrôler voir un peu ce que ça dit mais là c'est bon le calage il est bon ça démarre ça roule et c'est reparti comme quoi parfois bon parfois faut faire un peu quand on voit que les tâches dans la revue technique sont fastidieuses parfois vaut mieux la passer autrement ou parfois on gagne du temps dans le cas là par exemple c'était vraiment un gain de temps et c'est pas négligeable